Salut les gens ici Geektech avec une autre vidéo unboxing et aujourd'hui nous présenterons un nouveau produit le Xiaomi Wearless Bluetooth 4.1 Music Sport Airbuds. Avant toute chose je remercie tous ceux qui suivent ma chaîne et cela me fait vraiment plaisir et pour ceux qui ne font pas partie de la communauté Geektech, je vous invite à me rejoindre en t'abonnant à ma chaîne pour être averti de toutes les dernières vidéos publiées surtout si vous activez la fameuse cloche également pour toutes questions n'hésitez pas à vous rendre sur mon discord vous serez la bienvenue Alors revenons à nos moutons, ces écouteurs sont disponibles en noir et blanc le paquet a l'air un peu sobre mais sinon j'aime les paquets de couleurs blanches qui présentent d'ailleurs la majorité des produits Xiaomi et pour les intéresser vous trouverez le lien du produit dans la description. Les oreillettes sont présentées en forme de cœur pour l'autre il y a un câble de recharge micro usb et un sac de charge micro usb et un sac de sac avec des bouchons d'oreilles de rechange. Il y a un clip réglable sur la chaîne de connexion vous les accrochez sur vos oreilles et ils sont prêts à l'emploi. La bonne chose est que ces bouchons d'oreilles ne sont pas sonorisés donc je peux entendre mon entourage chose qui est bien cela évite de les retirer si quelqu'un vous parle. La qualité sonore est acceptable, propre sans être trop dynamique, la basse est un peu à plat mais il reste dans les normes pour ces petits écouteurs. Ce que j'aime dans ces écouteurs est leur conception de confort, je peux facilement les attacher sur mes oreilles, régler mon clip mais également bouger librement ma tête. Je peux entendre les choses qui se passent autour de moi contrairement avec une autre paire d'écouteurs que j'ai. Il y a une certaine tension raisonnable sur mes oreilles quand je tourne ma tête. Petit bémol, le contrôle du son et c'est pareil, le bouton volume, bouton précédent suivant sont à droite, les écouteurs. Le bouton on off, bouton d'appel est situé sur la chaîne. Comme vous pouvez le constater, les 16 écouteurs ont la fonctionnalité main libre, le micro est situé à la gauche des écouteurs, ils sont à l'aise pour faire un appel avec. Tout en les utilisant avec des applications PC comme Discord ou Teamspeak, la qualité de transmission sonore et comprimé GSM. Alors les caractéristiques de base, musique et heures d'appel 6 heures, temps de veille de 280 heures, batterie 100 000 mAh, Bluetooth 4.1. L'oreille de gauche n'a pas de bouton sur elle, seul un micro intégré à droite. Il y a des volumes bouton plus et moins qui fonctionnent aussi comme des boutons de pistes précédent suivant. En dessous de ce plafond résistant à l'eau, il y a le port de charge micro USB, il y a le clip réglable. Bouton d'alimentation qui accepte aussi rejet d'appel. Pour les associer, regardez la LED sur l'oreillette droite, maintenez le bouton d'alimentation, le voyant se met à clignoter rapidement et ils sont prêts à être appérés. Les signaux audio sont chinois, mais ils sont faciles à deviner. Lorsque vous écoutez de la musique, le clic de bouton de volume, quand le volume est au maximum, il y a un bip d'alerte. Appuyez longuement sur le bouton de volume pour passer à une autre musique. Lors d'un appel, un double clic sur le bouton d'alimentation recompose le dernier appel, un simple clic pour lire ou mettre en pause la lecture de la musique. Appuyez longuement dessus pour rejeter un appel ou cliquer pour l'accepter. Nous sommes passés à travers les écouteurs, ils sont l'un des meilleurs écouteurs pour le sport que je possède maintenant. Je vous recommande de voir un peu plus près surtout en cette période de réduction parce que Noël arrive. N'hésitez pas à demander si vous avez des questions, ajoutez un commentaire ou jetez un œil sur les liens dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, profitez de votre vie, faites-vous plaisir et restez avec nous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada